Sidi Kidi Abate, après son retrait par Afrima, j'invite les organisateurs à être professionnels et à entrer en contact avec mon staff l'artiste malien. Sidi Kidi Abate a été retiré du grand événement de Sacre du Meilleur Chanteur Ouest Africain par la structure organisatrice Afrima. Après cette annonce, le Malien a demandé à être rétabli dans ses droits. Une Guinéenne, du nom de Maria Amso, a accusé Sidi Kidi Abate de violence physique. Une accusation qui a sans doute motivé le retrait de l'artiste malien de la catégorie masculin de l'événement. Mais ce dernier demande aux organisateurs de le rétablir dans ses droits et d'entrer en contact avec son staff. J'ai appris avec étonnement et de déception le retrait de ma nomination dans les catégories au Afrima. Je tiens à informer l'opinion nationale et internationale afin de rétablir cette nomination. Le prétexte évoqué par les organisateurs de récompenses porte sur les calomnies et les complots dont fait l'objet de ma personne dans une histoire de violence. Je précise que pour l'heure, ce retrait de ma nomination intervient dans un moment de turbulence. Et jusqu'à preuve du contraire j'exige de tenir en compte la présomption d'innocence. J'invite les organisateurs à être professionnels, et entrer en contact avec mon staff pour avoir des informations. Les faits reprochés sur ma personne ne sont pas avérés. Et c'est à la justice malienne de juger cette affaire. Les organisateurs ne sont en aucun moment entrés en contact avec mon staff pour s'assurer de mon innocence. Ainsi je réclame le rétablissement de ma nomination et exige des excuses des organisateurs auprès du public pour m'avoir retiré de la compétition sans aucune preuve de culpabilité. Je précise encore dans cette affaire je suis innocent, et elle est un complot préparé pour me nuire. Je traduis